C'est important d'être dans un lieu où on discute et où on parle sans enjeu de pouvoir. Les gens qui viennent ici, ils viennent pour partager des idées, ils viennent de partout, avec des idées différentes, et non pas pour volonté d'imposer des idées, et donc on apprend. Le côté spécifique du WPC, c'est son côté désintéressé. J'ai beaucoup fréquenté Davos, bien sûr. Davos, c'est un lieu de pouvoir. C'est un lieu où les chefs d'entreprise rencontrent le pouvoir. C'est une autre fonction. Là, c'est un lieu de recherche intellectuelle. Il y a quelque chose comme Bilderberg aussi qui joue un rôle, mais là, c'est le petit groupe parle au petit groupe. Donc c'est encore un autre cadre. Donc il n'y a pas d'équivalent de WPC. Il y a un sujet auquel je réfléchis depuis longtemps, qui est, au fond, que va être et quel rôle va jouer la Chine dans 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, on a entendu l'ancien Premier ministre d'Australie donner une vision que j'ai trouvée pertinente, construite, intéressante. Et ce n'est pas la fin de la réflexion, mais c'est quelque chose qui alimente la réflexion. Et, au fond, l'idée générale de WPC, c'est que ça ne vous impose pas une conclusion, ça vous fait réfléchir plus loin. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'exposé ce matin, c'est de montrer que Donald Trump n'était pas un accident dans l'évolution des États-Unis. Sur le climat, Trump est un accident, j'espère. Sur la Chine, ce qu'on a entendu, c'est qu'au fond, les États-Unis ont une vision de la concurrence mondiale pour la première fois depuis la fin de l'Union soviétique. Ces prises de position excessives peuvent cacher, d'une certaine façon, au contraire des courants de fond. Et ce qui nous a été dit aujourd'hui, qui me fait réfléchir, c'est qu'il y a un courant de fond qui ne se limite pas aux prises de parole excessives de M. Trump. Sous-titrage ST' 501